Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 7 septembre, déjà le 7 septembre 2023, 13h46, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié. Comme je vous le partageais hier, l'article de Free Press par Patrick Brown, un imminent climatologue qui a dit qu'il a été obligé de laisser de côté la vérité parce qu'il voulait être publié, puis il dit que c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les grandes revues comme Science, Nature et toutes les publications de masse des médias corporatifs, il y a un narratif. Et le narratif, c'est qu'on veut semer la panique au niveau climatique. On ne veut pas de solution, on ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit d'autre que de gaz et d'émissions de CO2, émissions de CO2. Donc il dit, pour avoir la chance d'être publié, j'ai dû mettre de côté la vérité parce qu'il voulait parler des feux de forêt de cette année, entre autres, et ceux de partout et ceux d'Hawaï en particulier. Et il voulait dire qu'il n'y a pas l'unique cause du changement climatique qui est à la base, puis qui est responsable des feux de forêt. Il est allé voir des statistiques, puis 80 % des statistiques démontrent que la négligence, plus de 80 % négligence humaine, et un autre 5 %, ce sont des incendies criminels. Et le reste, c'est dû souvent à la foudre. Donc, il dit, pour être certain d'être publié, j'ai été obligé d'éliminer cette vérité-là. Donc, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de manipulations au centre de notre information à nous, en hémisphère, surtout en hémisphère nord, c'est encore plus corrompu qu'en hémisphère sud. On pensait le contraire pendant longtemps, mais ce n'est pas eux qui vivent dans une espèce de totalitarisme, c'est nous. Mais eux, ils ont une autre forme de totalitarisme, mais nous, on a le totalitarisme global. Imagine-toi, la NOAA nous prédit, puis là, on en parle beaucoup ici, entre nous, puis vous avez beaucoup d'informations, vous êtes des experts là-dedans. On le sait, nous, que tout n'est pas relié au changement climatique, là. Tout n'est pas relié au CO2. D'ailleurs, le CO2, si c'était vraiment une grande préoccupation pour l'élite, moi, j'aimerais savoir pourquoi on fait encore tourner l'armée. 100 millions seulement, l'armée américaine a besoin de 100 millions de barils de pétrole par année. Pense à tous les navires, même, commerciaux, tous les camions commerciaux, tous les avions commerciaux. Tu ne pourras jamais, même dans 200 000 ans, te débarrasser du pétrole. C'est complètement n'importe quoi. C'est toi qu'on veut plumer. C'est à toi qu'on veut enlever ta petite voiture économique, puis c'est à toi qu'on veut donner une paire de patins à roulettes. Comprends-tu? On veut te couper ton air climatisé. Pendant ce temps-là, le grand minimum solaire, bien, il semble être, on en parle, on en parle, puis ça semble être plus réel qu'on le pense. Le Centre de prévision météorologique spatiale et la NOAA nous prévoient zéro tâche solaire de 2035 à 2040. Et ça va, même, on nous dit qu'il y aura des, jusqu'en 2040, au moins, pas d'activité solaire ou presque. Les communiqués de presse ne l'admettront sûrement pas, mais l'ensemble des données de la NOAA nous montrent et semblent nous montrer un grand minimum solaire, à part entière, s'étendant des années 2030 jusqu'en 2040, au moins. Le Space Weather Prediction et la NOAA, dont les prévisions solaires sont généralement supérieures à celles de la NASA, s'en tient à sa prévision initiale, selon laquelle il faudra attendre la mi-2025, pour voir le pic du cycle solaire 25, parce qu'on est dans le cycle solaire 25, maintenant, depuis deux ans, à peu près, avec une tâche solaire maximum. Et l'Agence trace ensuite la descente vers le minimum du cycle solaire 25, qui, selon elle, s'étendra de 2025 à 2031, et sera comparable au cycle historiquement faible, qui vient de se terminer dans celui du 24e cycle solaire. Et c'est ensuite que les choses deviennent intéressantes. Alors que le nombre de tâches solaires devrait augmenter conformément à l'accélération du cycle solaire 26, les données de l'Agence, bien, elles montrent que les tâches font le contraire. Elles continuent, en fait, de diminuer. Je vous laisserai l'article dans la voie de description. La NOA prévoit pratiquement zéro tâche solaire tout au long des années 2030. Il n'y a pas de montée en puissance non plus dans le cycle 25, 26. Il n'y a pas non plus de signe d'augmentation d'activité de tâche solaire dans le cycle 27. Là, tu parles de 11, 11, ça, c'est 22 ans, et on arrête les données à 2040, qui montent zéro tâche. Wow! Et même si j'estime qu'il est possible que l'ensemble des données, nous dit l'auteur de l'Agence, n'aient pas été traitées correctement dans un avenir aussi lointain, je considère cela comme peu probable, notamment parce que les chiffres sont publiés plus tôt que non disponibles. Mais de plus, je consulte ce tableau depuis près de quatre ans, nous dit-il maintenant, et il a montré systématiquement moins d'une tâche solaire par mois à partir d'octobre 2035. Grand minimum solaire, le plus profond des GSM, peut voir le nombre de tâches solaires rester à zéro pendant plusieurs années. L'exemple le plus célèbre, c'est le fameux minimum de Monder, de 16, 45 à 17, 15. C'était long, ça. Une période qui a entraîné une chute des températures, d'importantes pertes de récolte et la famine sur de vastes étendues de la planète, entraînant la mort de centaines de millions de personnes sur de vastes étendues de la planète. La civilisation moderne entre potentiellement dans une époque sans précédent. Pendant ce temps-là, il y a des nouvelles études qui suggèrent que le réchauffement climatique est principalement un phénomène urbain. Une nouvelle étude menée par 37 chercheurs de 18 pays est parvenue à la conclusion que les records de température mondiale ont été contaminés par des biais, des informations biaisées liées au réchauffement urbain. Cela suggère également que les rapports les plus récents du GIEC sous-estiment le rôle de l'activité solaire. L'article intitulé « The Detection and Attribution of Northern Hemisphere, Land and Surface Warming » a été accepté pour publication dans la revue scientifique au comité de lecture Climate le 28 août 2023. Les thermomètres des villes et des villages indiquent une température plus chaude que ceux des campagnes. C'est un fait irréfutable que même le GIEC reconnaît. « Alors que les zones urbaines représentent moins de 4 % de la surface terrestre mondiale, la majorité des stations météorologiques utilisées dans les calculs officiels de la température mondiale sont situées dans des métropoles. » Et c'est vrai parce que moi, comme la semaine dernière, j'étais sorti avec les enfants, on était allés à la pêche, on était allés assez loin. Puis la différence de température entre, disons, Laval, qui est proche de Montréal, qui est une ville urbaine, et l'endroit où on était allés pêcher à Saint-Zédon, il y avait comme 5 degrés de différence. J'imagine que quand tu vis dans le béton puis de l'asphalte, c'est sûr que la température du sol augmente, puis ça fait augmenter ta température ambiante, mais il faut prendre ça avec toute la rationalité nécessaire. « Alors que les zones urbaines représentent moins de 4 % de la surface terrestre mondiale, la majorité des stations météorologiques utilisées dans les calculs, ce qui est complètement bizarre, officiels, sont situées dans des métropoles. Pour cette raison, un nombre croissant de scientifiques remettent en question les estimations dominantes du réchauffement climatique, se demandant s'ils ont été contaminés par l'effet d'îlots de la chaleur urbaine. » Dans son dernier rapport, le GIEC estime que le réchauffement urbain représente moins de 10 % de l'augmentation perçue de la température mondiale. Cette nouvelle étude affirme cependant que ce chiffre explique jusqu'à 40 % du réchauffement documenté depuis 1850. Double coup dur, l'étude a également révélé que les conjonctures du GIEC en matière d'activité solaire semblent avoir exclu à tort le rôle du soleil dans le réchauffement observé. Parce que c'est juste la propagande, surtout en Europe, il y a tellement de propagande, des pauvres européens, sont tellement confrontés à une propagande énorme, énorme. Lorsque les auteurs ont analysé les données officielles sur la température mondiale en utilisant uniquement l'ensemble des données solaires du GIEC, ils n'ont pas pu expliquer le réchauffement depuis le milieu du 20e siècle, c'est-à-dire qu'ils ont convenu que le soleil ne jouait au mieux qu'un rôle mineur. C'est parce que le soleil est à la base de la chaleur, de tout. Cependant, lorsque les auteurs ont répété l'analyse en utilisant une estimation différente de l'activité solaire, une estimation souvent utilisée par la communauté scientifique, ils ont constaté que les tendances de température pour les données rurales, pour le réchauffement et le refroidissement, pourraient s'expliquer en grande partie par le flux et le reflux naturel de l'activité solaire. Pendant ce temps-là, on ne vous le dit pas, mais Vostok en Antarctique a subi son mois d'août le plus froid depuis 2002. Les avions ont même été clués au sol en raison du gel extrême. Le mois d'août a été glacial au fond du monde, en particulier à la station de recherche russe Vostok. La moyenne mensuelle préliminaire pour août 2023 à la station Vostok s'élève à moins 71 degrés Celsius, soit moins 96 Fahrenheit. Cela constitue le mois d'août le plus froid depuis 2002, moins 71,5, qui est également le mois le plus froid depuis juillet 2016, qui était à moins 71. Le froid de Vostok s'est également propagé jusqu'en septembre. Le vendredi 1er septembre, un minimum anormal de moins 78 a été atteint. Wow! Et ça ne se limite pas seulement à Vostok. La station McMurdo, un centre de recherche américain situé à la pointe sur l'île de Ross, subit également un froid mordant. Wow! Et c'est généralement à cette période de l'année que débute l'opération Windfly, une période de transition entre l'hiver et l'été, au cours de laquelle une succession rapide d'avions amène une multitude de nouveaux travailleurs, chercheurs et équipements à la station. Et la semaine dernière, cependant, Windfly a été retardé en raison d'une période de température froide record. Tous les avions ont été clés au sol pendant au moins une semaine. Les données suggèrent que l'Antarctique se refroidit. Les températures au bas du globe ont régulièrement battu des records de tous les temps au cours des derniers mois et des dernières années. L'Antarctique a connu son hiver sans noyaux le plus froid de son histoire, avril-septembre en 2021, puis il a frissonné pendant pratiquement toute l'année 2022, affichant un mois plus froid que la moyenne après un mois plus froid que la moyenne déjà. On est autour de moins 60 en tout temps. Donc, chers amis, il faut rationaliser tout ça, puis là, c'est là que tu te rends compte de plus en plus, puis ça devient de plus en plus, comment dire, public le fait qu'on assiste à une propagande, une propagande énorme, énorme. Puis si le CO2, c'est vraiment un problème, moi, je ne comprends pas qu'il n'y a pas une élite, une personne de cette élite-là qui nous parle du complexe militaire mondial, et américain entre autres. Mais ça, sans compter tout le reste que ces gens-là se promènent en jet privé pour te donner des leçons de moralité, et qu'un aller-retour, disons, Paris, New York, en jet privé, ça émet plus de CO2 que toi, tu t'es vie avec ta petite voiture. Donc, je pense qu'il faut rationaliser, puis on se rend compte de plus en plus que on est les poissons qui vont mordu à l'hameçon. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501